Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une émission Nos mémoires, partir de ce qui est écrit, de ce qui a été écrit Pour comprendre ce qui a été, c'est l'ambition des émissions Nos mémoires Qui vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire de l'Amérique A travers les écrits de Georges Clémenceau Homme d'état français, président du conseil radical et anticlérical de la Troisième République Sa posture de journaliste est bien moins connue que son action politique en France Georges Clémenceau, c'est avant tout un étudiant en médecine Qui part à 24 ans pour découvrir ce continent Sur lequel avait écrit Tocqueville quelques années auparavant Et il est alors correspondant pour le journal Le Temps A partir de 1864, soit à la fin de la guerre de sécession Qui déchire à cette époque-là le continent américain Cette correspondance entre Georges Clémenceau et le journal Le Temps en particulier Même si Georges Clémenceau n'a pas écrit uniquement pour Le Temps A fait l'objet d'une édition aux Etats-Unis dès les années 1928 Et aujourd'hui, les éditions Passé Composé nous proposent de redécouvrir Ces écrits de Clémenceau Je suis très heureuse de recevoir Patrick Veil Qui a co-dirigé avec Thomas Massé La publication et le commentaire des lettres d'Amérique de Clémenceau Bonjour Patrick Veil Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS Et vous êtes donc intéressé sur ce qu'a écrit Clémenceau Ce qui nous permet un petit peu d'approcher les débuts de sa vie Mais également toute l'influence qu'a pu avoir la vie politique américaine Sur sa propre action politique Alors pourquoi Clémenceau, qui se prépare à être médecin Décide-t-il de partir s'exiler sur le continent américain ? C'était un médecin, fils de républicain, engagé, lui-même engagé Et il souffrait sous le régime autoritaire de Napoléon III Et il était intéressé d'aller voir la première grande république démocratique Je dirais, qui venait de souffrir d'une terrible épreuve Qui était la guerre civile Voir cette démocratie en action Et pas simplement lire sur elle ce qu'il avait fait avec Tocqueville Mais la voir, voir ses dirigeants, ses habitants, ses citoyens Et c'est ce qu'il fait pendant plus de 4 ans C'est la curiosité en fait qu'il pousse à les découvrir La curiosité, une peine d'amour Enfin bon, il ne sait pas, il n'est même pas sûr de revenir Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est pris de passion Si l'on peut dire, si on lit ses lettres Elles sont passionnantes Parce que c'est une période incroyable de la vie politique américaine Cette période d'un affrontement Entre le successeur de Lincoln Qui se retrouve là Il n'aura jamais dû être président des Etats-Unis Il n'est là que parce que Lincoln a été assassiné Et il est partisan d'une réintégration des Etats du Sud Dans la République Sans quasiment leur demander quoi que ce soit Et progressivement, le Congrès qui était républicain Donc ça veut dire à l'époque anti-esclavagiste Les démocrates à l'époque, c'est le parti de l'esclavage Et les républicains, le parti anti-esclavagiste Les républicains se radicalisent Sous la politique réactionnaire du président Johnson Et Clémenceau va assister Et va décrire les mouvements politiques Les mouvements sociaux C'est un livre de sciences politiques De sciences électorales Il dit attention, cette élection partielle va avoir tel impact Mais ça ne veut pas dire que l'élection prochaine va avoir la défaite Et puis, il va assister à des joutes parlementaires libres Puisque, qu'est-ce que c'est que le Parlement sous Napoléon III ? Ce n'est pas exactement la liberté Donc là, vous avez Il va apprendre des plus grands orateurs Et notamment d'un homme qui va faire toute son admiration Qui est le chef des radicaux républicains À la Chambre des représentants Qui va mourir de maladie, j'allais dire en action À la Chambre quasiment Thaddeus Stevens Qui va être son inspirateur Sur la façon de prendre la parole De ne parler que quand on a quelque chose à dire D'utiliser, choisir ses mots En même temps, porter le fer Donc il va être formé Et du point de vue de l'art oratoire Et de l'art politique Et du point de vue des idées Il va être formé aux Etats-Unis Et l'absence de ses lettres d'Amérique De ses 100 articles Qu'avec Thomas Massé nous avons retrouvés Est incompréhensible Parce que ça ne nous permettait pas de comprendre Combien Clémenceau Et on le dit dans notre préface Reste profondément attaché à l'Amérique Puisqu'on va le voir ensuite Après la première guerre mondiale Faire un voyage 53 ans après son dernier voyage En 1922 Envisager un autre voyage en 1928 Alors qu'il aura 87 ans Il envisage de repartir Pour s'appuyer sur le peuple américain Contre ses dirigeants Qui ont trahi la France Après le traité de Versailles C'est assez extraordinaire Cette relation de Clémenceau à l'Amérique Et ce que vous évoquiez Ses voyages donc à la fin Enfin ses derniers voyages Il se reconnaît citoyen américain Est-ce que dès le début Il tombe amoureux de l'Amérique Et... Alors il... C'est assez extraordinaire Et c'est peut-être... Il commence... Il rassemble Des énormes foules Quand il fait son voyage en 1922 Il est aussi pour les Américains Le père la victoire Les Américains Avait rejeté Wilson Dans les dernières années De son deuxième mandat Ils admiraient Clémenceau D'aller au front Pendant que Wilson Qui est arrivé Après la fin de la guerre Après l'armistice N'a même pas été voir Les soldats américains Il a fallu que son chef de cabinet Lui dise Écoutez le peuple américain Quand même est un peu choqué Que vous n'alliez pas voir les soldats Bon Donc Clémenceau lui Allait voir les soldats Et dans les cinémas D'actualité Dans les séquences d'actualité Qui passaient au cinéma Wilson et Lloyd George Le premier ministre britannique Était poliment applaudi Et Clémenceau Et Clémenceau Était Comment dire Acclamé Acclamé Bon Et quand il arrive Aux Etats-Unis en 1922 Il est parti Contre l'avis du gouvernement français De l'époque Le gouvernement américain L'accueille pas Et bien c'est les foules américaines Qui l'accueillent Et il commence tous ses discours En disant Écoutez je vais vous faire Confidence Je vous demande De me considérer Comme citoyen Ca s'est joué A quelques mois Je suis resté 4 ans et 4 mois Et j'ai travaillé dur Pour mériter le titre De citoyen américain Le titre Et les obligations Mais pour bénéficier De ce droit Que vous avez Et là on en vient Aux valeurs Auxquelles il tient De dire tout ce que vous voulez Sur tous les sujets de la terre Ca c'est la liberté d'expression La liberté d'opinion A laquelle il tient Énormément Par exemple Il va être Sous la troisième république Contre le délit d'offense Au président de la république Qui va être institué Dans les années 1880 Donc il est Il revient des Etats-Unis Avec un attachement Très fort A la liberté de conscience A la liberté d'expression Et au combat Anticolonial Et je dirais Ce qui est formidable Avec Clémenceau C'est que sur le spectre Politique français A l'époque Quand il revient Il est d'extrême gauche Il termine à droite Mais ces trois valeurs là Liberté de conscience Une laïcité Respectueuse aussi Il est anticlérical A fond Mais il est respectueux Des croyants De leurs droits Liberté d'opinion Journaliste Vraiment Avec une plume Acérée Et puis Anticolonialiste Jusqu'à la fin De ses jours Donc c'est une autre C'est un autre Clémenceau Qu'on découvre Mais un Clémenceau Beaucoup plus profond Beaucoup plus durable Tout au long de sa vie Que le premier flic de France Qu'on a tendance A nous vendre Alors qu'il a été Ministre de l'Intérieur Pendant deux ans de sa vie Comment commence Sa collaboration Avec le journal Le Temps ? Alors il semblerait Qu'il s'est paré Inténieur D'un ami Et ce que Il paraît probable Mais Nous ne l'avons pas Affirmé Il faut en être certain C'est qu'il a déjà Commencé A préparer son premier article Déjà sur le bateau Où il va pouvoir Parler avec des américains Evidemment Parce que Le premier article Sort vraiment Très tôt Après son arrivée A New York Donc c'est comme S'il l'avait envoyé Immédiatement Comme s'il l'avait déjà Un peu préparé Donc il commence Cette collaboration Il n'est pas payé au départ Après il va l'être Il n'écrit jamais Sous son nom Donc il faut Pour retrouver Les 100 articles Il a fallu faire Un petit travail De bénédictin Pour soit trouver Clémenceau Sous des pseudonymes Soit sans signature Voilà Et c'était le correspondant Du Temps Aux Etats-Unis Quelle est la ligne Éditoriale du Temps Et est-ce que Cette ligne évolue Alors que Clémenceau Est correspondant En Amérique C'est une ligne libérale Libérale au sens politique C'est-à-dire Critique Du régime autoritaire De l'Empire Mais On n'est pas certain De savoir si Certains passages De Clémenceau N'ont pas été Coupés On n'a pas Des textes originaux Mais Franchement Ça n'apparaît pas Ça n'apparaît que Si c'était le cas Ça serait vraiment Sur des tout petits extraits Franchement On retrouve son style On retrouve Dans tous les articles Que nous publions Pour la première fois Donc en français On retrouve vraiment Clémenceau Alors vous proposez Ces lettres En les distinguant Par période Quelles sont Ces trois périodes Et est-ce qu'elle Comment Elle montre Une évolution Dans la pensée De Clémenceau Et peut-être Une évolution Du style Également Écoutez On a voulu Surtout Il y a des allers-retours Il fait des allers-retours Vous voyez Donc il s'est passé Quatre années Donc on a voulu Scander Je dirais Les Alors Je n'ai pas l'impression Qu'il y a un changement De style Ce que Je Ce qui est Ce qui est très intéressant Si vous voulez C'est Qu'il Il vogue Il suit L'évolution De l'opinion Américaine Notamment vis-à-vis Du président Johnson Qui est très bien accueilli Au départ Et qui va être rejeté Et il reflète Si vous voulez Lui Se radicalise Avec les radicaux Avec les républicains Qui se radicalisent Voilà Donc c'est ça qu'on voit Donc quelque part Il reflète l'évolution Il adhère Au leader Radio-républicain Qu'il découvre Et qu'il admire Et alors ce qui se passe C'est que Il va vivre La période De la campagne présidentielle De 1868 Qui est très intéressante Parce que Oui Johnson a été Alors On dit en anglais C'est assez difficile Impeach Ca veut dire que la chambre des représentants L'a mis en procès Mais il n'a pas été renvoyé Comme Trump Exactement Mais il a une voix de majorité Ca s'est joué au Sénat Donc il a failli être envoyé Et donc il suit Il raconte le procès Il raconte le procès De Johnson Devant le Sénat Et devant la chambre Et après Johnson se représente Alors il fera très peu de voix Parce que Mais Et puis Aujourd'hui En 2020 C'est la première fois Que depuis 1868 Vous avez un président Impeach Qui se représentait Et qui a aussi été battu Comme Johnson l'a été Sauf que Trump l'a été De peu Bon Mais C'est très intéressant De voir Aussi Et c'est ce que note Le préfacier américain De notre livre Bruce Ackermann C'est que Clemenceau Fait une lecture De l'Amérique Et à l'opposé De celle de Tocqueville Tocqueville était arrivé Dans un moment De calme Alors qu'il y avait eu 20 ans De quasi-guerre civile Après l'adoption De la constitution américaine Mais ça Il est arrivé Je dirais Plus tard Il n'a pas décrit Cette période De guerre civile Qu'il n'a pas connue Guerre civile politique Il a décrit Un pays Qui est assis Sur un réseau D'associations locales Avec une Et Clemenceau Décrit Une autre Amérique Avec des affrontements De principe Des milices Qu'on mobilise Comme Trump Tout ça Des gouverneurs Qui essayent De prendre le pouvoir Par la force Etc Et donc Quelque part C'est une autre Une autre Façon d'aborder l'Amérique Qui nous est présentée C'est pour ça Qu'il a titré sa préface Clemenceau Contre Tocqueville Et C'est passionnant De voir cela Et ce qui est très intéressant C'est que Ce que dit aussi Ackermann C'est que Comme il n'écrivait pas Tous les jours Ce que faisaient Les journalistes américains Qui écrivaient pour leur quotidien Tous les jours Ils étaient le nez sur le guidon Comme on dit Donc ils n'avaient pas de perspective Clemenceau Lui Non seulement il écrit Tous les 8 ou 10 jours Mais il sait que sa lettre Va mettre 15 jours Pour arriver Donc il ne peut pas écrire Il faut qu'il écrive des choses Qui ont une portée Au-delà du quotidien Et ça Ça donne quelque chose Ce sont des réflexions C'est vraiment comme des articles Je ne dis pas de revue Mais c'est quand même des articles Qui sont dans l'actualité Mais qui ne sont pas le nez Sur l'actualité Il était un peu au pôle magazine En fait Exactement Quel est l'héritage intellectuel De Clemenceau Quelle est sa vision philosophique Des choses Et en quoi ça va l'influencer Pour comprendre l'Amérique Alors Tocqueville Il le lit Mais il le conteste Et quels sont les autres penseurs Philosophiques Ou encore les historiens Qui l'aident à comprendre Cette Amérique en crise Alors il est Comment dire Il est le traducteur De John Stuart Mill Sur Auguste Comte Donc il est influencé Par cette pensée Mais Moi je dirais Que Il devient vraiment journaliste Et il va le rester Au fond Dès qu'il a une pause Dans sa carrière politique Et même Tout au long de sa carrière politique Il écrit dans la presse Française après Donc en fait Clemenceau Est devenu journaliste A ce moment là Ce qui veut dire que Il vérifie les faits Il explique Il est très Comment dire Empiriste C'est à dire Voilà Il rapporte La presse dit ça Il est méfiant Vis-à-vis des Des pêches d'agence Il s'intéresse Au fait A leur interprétation Il fait Il fait Il est Et puis surtout Ce qui est tout à fait frappant Je ne sais pas si vous avez eu Le même ressenti que moi C'est qu'on démarre Avec des histoires De billets verts Enfin vous voyez Comme un journaliste Correspondant à l'étranger Il doit faire tout Il ne peut pas se contenter Que de faire les domaines Où il est Comment dire Qu'il aime Où il est compétent La politique Il est obligé De traiter d'affaires Diverses Qui font l'actualité Notamment la question De la dette De l'état L'impression Des nouveaux billets verts C'était tout à fait nouveau A l'époque Etc Donc en fait Il devient Il apprend un métier Alors Quand il revient en France Il va immédiatement S'investir dans la politique Mais il va rester journaliste Il a un rapport Assez scientifique Voilà exactement Clémenceau C'est On le connait Parce qu'il a Il a Beaucoup lutté Contre Le colonialisme En France En Amérique Il milite Pour l'abolition De l'esclavage Il y a Déjà Il est pour La La Que les Après Les proclamations De Lincoln Si vous voulez Cette abolition Rentre dans le droit Ce qui est très important Aux Etats-Unis On ne se contente pas Des déclarations Qui n'ont pas D'effet Juridique Mais Ça rentre Vraiment dans le droit Il veut que les choses Soient dites Qu'elles soient claires Est-ce qu'il attend Il attend Pardon Comment il imagine Que la question Que se règle Entre le sud Et le nord Alors Ce que lui Considère Et ça Ça restera Je pense Une ligne de conduite Il considère Qu'il faut L'égalité des droits L'égalité devant la loi Et que De cette égalité Plus de l'éducation Du droit à l'instruction Je dirais Les discriminations Qu'il note Sociales Profondes Le fait qu'on n'ait pas Attribué Aux esclaves Un terrain Et une mule Enfin moi je dirais Il dit Ça ira mieux A cause De l'égalité Des droits Donc c'est pour ça Qu'il se bat pour ça Et du droit à l'instruction Évidemment Il était trop optimiste Mais Alors Il a Des préjugés Il pense que quand même La civilisation occidentale Est supérieure Enfin Pas supérieure Mais en tout cas Que voilà Mais Il ne Comment dire Il n'est pas raciste Au sens où Au contraire D'ailleurs Il dénonce le racisme Le terme Niggers Qui est employé Contre les noirs Mais il dit Voilà Pour atteindre Le niveau de connaissance De culture Ça va falloir du temps Parce qu'ils ont été privés D'accès à l'éducation Le salut par l'éducation Oui C'est très important Il n'était pas socialiste Il le dit déjà à l'époque Il n'est pas socialiste Mais il est Radical Et radical Vraiment Pour le droit à l'instruction Il est radical C'est-à-dire qu'il veut Que chaque enfant Voie ses chances À travers une éducation L'égalité Dans l'accès à l'instruction Comment Clémenceau Définit-il Le radicalisme Justement Je le vois Défini Comme sans concession On ne va pas Faire de concession On est pour l'abolition De l'éclavage Sans concession On est pour l'égalité Des droits Sans concession On est pour le droit L'instruction Sans concession Ça veut dire On ne fait pas De compromis Sur ces sujets C'est absolu Alors On ne On ne peut pas Faire de compromis Sur les principes C'est en ce sens Qu'il est radical Selon Ce que je lis De lui Aux Etats-Unis Alors après La doctrine Du radicalisme De Clémenceau Après je ne la connais pas Mais là ce que je vois C'est ça Oui c'est quelqu'un d'absolu Voilà Qui rêve d'égalité Dans l'absolu Qui rêve Oui mais dans l'absolu Dans la constitution américaine C'est concret Est-ce qu'il n'est pas un peu idéaliste Clémenceau Oui mais ce que je veux dire C'est qu'il dit De Stevens Je vais le citer Parce que c'est Vous voyez Il dit de Stevens Qui était son héros On l'a beaucoup accusé D'étroitesse d'esprit Ça veut dire qu'il s'était Il n'avait qu'une seule idée C'était l'abolition de l'esclavage La vérité Qu'il s'était mis Des œillères Pour mieux voir Et il les garda Toute sa vie Donc je crois Que ça correspond Ce qu'il veut dire Ça veut dire que Il n'était pas idéaliste Il se fixait Quelques objectifs C'est un peu Comme pendant la première guerre mondiale Vous voyez Il y avait un ou deux objectifs Et puis Il s'y tenait Voilà Tout était Déterminé Par cet objectif Toute l'action Et je pense Et je pense que c'est une bonne façon De faire triompher des idées Que d'en avoir une ou deux Que l'on veut faire aboutir Un petit peu comme sa volonté D'instaurer la paix Si je ne me trompe pas Après le premier conflit mondial Il y a un peu un quai Sur cette paix Et pour lui Cette paix permanente Elle ne peut durer Que si on met fin à l'empire Alors ça c'est Alors ça c'est un J'allais dire C'est une découverte Que j'ai faite En lisant Un journaliste américain Qui suivait La conférence de la paix à Paris Et qui raconte Que Clémenceau On avait tellement marre D'entendre Wilson Parler de la paix perpétuelle Auquel il lui dit Moi j'y suis très attaché Vous y êtes vraiment attaché Et si vous vous y êtes vraiment attaché Vous savez Il faut en payer le prix Et moi je suis prêt A le payer le prix Mais vous êtes-vous prêt A déclarer La fin de nos empires Et à ne pas ensuite Instaurer après cette fin des empires Une domination économique Etc Donc c'était quand même Absolument incroyable Et c'était C'était comment dire Absolument connu Dans la délégation française Que Clémenceau Était anticolonialiste Et qu'il ne voulait pas récupérer Des colonies allemandes Donc ça ne l'intéressait pas Ce qui l'intéressait C'était la sécurité de la France En Europe Voilà Est-ce que Clémenceau Va signer avec d'autres journaux Français Et avec Pas à cette époque Pas du tout à cette époque Non pas à cette époque Et aux Etats-Unis Et en Amérique Non Non plus Non Il se consacre à cet article Pour le temps Et il enseigne Le français et l'équitation Dans un collège de jeunes filles A Stanford Dans le Connecticut Et là il va rencontrer sa femme Voilà Quelle est sa vie En Amérique Avec Clémenceau Est-ce qu'il est entouré D'autres français Alors pas beaucoup d'autres français Il voit un libraire Mais il a tout de suite Une vie sociale active Downtown New York Il habite New York Et il va à Washington Où il va dans le sud A Washington Il va régulièrement Pour suivre l'activité politique La capitale fédérale Mais qui était un tout petit village A l'époque Et puis il va parfois Plusieurs semaines dans le sud Pour voir Et là il découvre les horreurs De la fin de l'esclavage Ce que deviennent les esclaves Sans droit Sans ressources Etc En France Il est lu Par les lecteurs du temps Mais est-ce que ces articles Ou un retentissement Qui dépasse Alors c'est une très bonne question Je C'est une C'est un Magnifique Question Pour un nouveau Projet de recherche Pour un étudiant Ou une étudiante Qui nous écouterait Les impacts Les impacts Des articles de Clémenceau En France Pendant 4 ans Ça je dois dire que C'est intéressant Parce que ce qui se passe C'est que comme personne Lui savait Qu'il était l'auteur De ces articles Mais Plus tard On ne sait pas Dans la vie politique On lui dit Voilà ce que vous avez écrit A tel moment On ne l'attaque pas Sur ses écrits On ne sait pas que c'est lui Donc il garde ça Comme un secret C'est sa formation secrète Qui est révélée là Avec ce livre Mais Alors Est-ce que ces articles Anonymes Ou signés de noms Qui ne sont pas connus Ont eu un impact Écoutez Je ne suis pas sûr Que ça vaille une thèse Ça vaut peut-être Un article Je ne veux pas Surtout pas engager Les étudiants Sur des Des impasses Mais il est vrai On s'est posé la question Mais ça aurait demandé Des mois Des années de travail Et il fallait déjà Sortir Les 100 articles Patrick Veil Quel est l'article Ou les articles Qui vous ont le plus marqué Et ceux qui vous ont aidé A comprendre un peu mieux La politique de Clemenceau En France Donc Après avoir Alors moi je dirais Qu'il y en a trois D'abord Il y a celui Sur Taddeus Stevens Les deux articles Qu'il consacre En hommage à Stevens Quand on découvre Qu'il est son héros Qui est Le leader Des radicaux républicains À la chambre des représentants Voilà Alors Je pense que Ce qui est très important Aussi C'est son analyse De l'élection américaine Le carnaval Tous les quatre ans La lettre de 23 septembre 68 Incroyable Où il fait l'analyse Absolument Tout à fait actuelle De l'élection américaine Et puis enfin Je dirais Qu'il y a ce qui dit Sur La question Du racisme De la discrimination Du colonialisme De l'esclavage C'est l'honneur De l'esprit humain Que la revendication Subsiste Tant que la justice Souffre Il ne peut y avoir Qu'une manière De supprimer les questions C'est de les résoudre Dans le sens de la justice Alors ça Il le dit En pensant Que ça y est La question La révolution Émancipatrice Est aujourd'hui terminée Parce que L'imprudente Violation du droit Qu'il avait rendu fatale Est à la fois expiée Et réparée Il y a tort Ce n'est pas fini Mais ce qui est très clair C'est que Et ça Il y a eu tout un colloque Sur Clémenceau Et la justice Il y a cette idée là Qu'il faut faire justice Il faut que le droit Il faut que le droit Soit inscrit dans la loi Et il faut qu'il soit fondé Sur la justice Et C'est peut-être utopique Mais je crois Que c'est Fondamental Sans doute Aujourd'hui On entend beaucoup Dire les gens Ah oui mais La république L'égalité formelle Ça ne suffit pas Il y a des inégalités Oui mais Quand il n'y a pas L'égalité formelle Il y a encore plus D'inégalités Je vais vous donner un exemple Il y a En France Le droit à l'instruction Qui est dans nos préambules Qui devient un principe constitutionnel Ça n'existe pas aux Etats-Unis Donc vous avez des endroits Il n'y a pas d'école Alors vous pouvez dire Oui oui mais notre école Il y a des discriminations Il y a des inégalités Oui Mais il y a des écoles partout Alors après C'est une base de départ Ça ne veut pas dire Qu'on est arrivé au bout A l'idéal de justice Complète Mais Quand il n'y a même pas L'affichage D'un droit Dans la loi On part de beaucoup plus bas Et je pense que Voilà Ça c'est la République Qui écrit dans ses lois Des textes Qui affirment l'égalité Des citoyens C'est pas suffisant De les affirmer dans des textes Mais c'est déjà une base de départ Oui Ce qui n'a pas empêché Au début du Du XXème siècle D'expulser les congrégations Et d'interdire quand même Grand nombre D'écoles Mais c'est pas lui C'est pas Clémenceau Non C'est pas lui On part de la République C'est pas lui Lui n'était pas Il n'était pas du tout Il était assez Il était plus mesuré Il a tout de suite arrêté Le comptage des grandes lames Dans les églises En disant Aucun Aucun inventaire Ne vaut Une vie d'homme Il était à la fois Très anticlérical Mais Il était respectueux Des croyants Et ça c'était assez américain Je dirais Merci beaucoup Patrick Veil Merci à vous Pour cette Cette synthèse De ces lettres d'Amérique Alors je vous invite Bien entendu Chers auditeurs A les parcourir A les lire Ça permet de saisir Un petit peu mieux La personnalité de Clémenceau Et de comprendre La politique française Ce début du XXème siècle Je vous rappelle Que l'ouvrage Vient de paraître Aux éditions Passé Composé Je vous remercie Chers auditeurs Pour votre écoute Et votre fidélité Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle émission Nos mémoires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada